Salut à tous c'est VLG aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto où je vais vous apprendre à créer une image ISO à partir d'un véritable jeu playstation alors c'est pour pouvoir jouer à vos jeux playstation sur émulateur que ce soit sur hyper spin ou sur psx sur tout simulateur possible en tout cas du coup pour cela il va vous falloir un petit logiciel gratuit bien sûr il s'appelle alcool 120 bon c'est pas la même orthographe que l'alcool qu'on connaît donc alcool 120 faut le télécharger je vais vous mettre le lien dans la description une fois que vous êtes sur le site vous télécharger alcool ça me fait rire et vous rendez sur l'application alors là faut attendre que le petit moniteur petit chronomètre se mette à zéro petit décompte voilà chercher le mot on se mette à zéro et il vous propose une nouvelle version alors c'est vraiment pas la peine du coup vous êtes sur cette page là vous prenez votre jeu vous le mettez dans le lecteur cd de votre ordinateur bon je l'avais pas bien mis voilà et vous allez dans assistance création donc là ils vous disent qu'il a détecté un truc que c'est pas enregistrable ou bien sûr que c'est enregistrable vous allez dans les options de lecture radical biker marqué le nom des fois ça vous met totalement d'autres noms marqué le nom de votre fichier là vous allez voir où c'est que vous voulez l'enregistrer en ouvre et un nouveau dossier très simple on va créer je sais pas moi radical biker et et on démarre donc là faut attendre un petit temps on se retrouvera donc à la fin de ce chargement donc une fois ça fait comme vous avez pu l'entendre une petite mélodie qui résonne le cd s'éjecte automatiquement de l'ordinateur enfin le lecteur cd ou s'ouvre plutôt et votre jeu est prêt alors maintenant je pense qu'il est dans voilà il est dans ce fichier au delà radical biker l'image est là et pour l'ouvrir donc il y en a un d'un chaos et l'un de 245 mille 463 chaos du coup pour le lancer vous faites lancé une iso ça c'est les hoax of war ça n'a rien à voir du coup moi c'était dans le bureau odd radical biker et normalement je dis bien normalement ça fonctionne et ça fonctionne alors forcément ma manette n'est pas configurée bon ben voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée si je n'ai pas pu vous montrer plus d'image je sais parce que ma manette n'étant pas à configurer et ben c'est un peu la misère du coup je vous laisse là mais grâce le jeu fonctionne correctement vous pouvez essayer vous même je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description et je vous dis salut je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description et je vous mettrai tous les liens